Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de maître Dimitri Bougard, avocat au barreau de Paris. Comment vas-tu, Dimitri ? Bien, merci Sébastien, bonjour. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve ensemble tout simplement parce qu'on va répondre à l'éternelle question qui est, eh bien, est-ce que la location courte durée est une activité commerciale ? Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'il y a des restrictions dans votre copropriété pour faire cette activité ? Donc, Dimitri, du coup, va répondre à toutes ces questions aujourd'hui puisque c'est une question dont beaucoup de personnes se posent et je sais qu'on est tous concernés à un moment ou un autre avec notre syndic par rapport à ces différentes réglementations. D'ailleurs, justement, on fera allusion à un règlement de copropriété où le propriétaire a été embêté par le syndic parce que, justement, ils estiment qu'aujourd'hui, c'est de l'activité commerciale et que donc, vu que le bâtiment est à destination exclusivement bourgeois, eh bien, il ne peut pas y faire son activité commerciale malgré que dedans était quand même stipulé qu'il pouvait faire et on pouvait faire une activité libérale. Vous voyez, il y a quand même pas mal de notions ici qui sont présentes, mais je pense que rien ne vaut l'avis d'un avocat qui est quand même spécialisé dans le droit immobilier et qui, du coup, va pouvoir nous aider à trouver justement des éléments de réponse par rapport à ça. Alors, moi, Dimitri, je pense qu'on ne te présente plus aujourd'hui. Je pense qu'on te connaît suffisamment, mais peut-être que tu veux rappeler très rapidement qui tu es. Oui, effectivement, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimitri Bougard, avocat au barreau de Paris depuis 1995 et je suis moi-même investisseur immobilier depuis plus de 22 ans. Et ces dernières années, je me suis tout particulièrement, j'ai développé mon expertise sur l'allocation meublée. Je travaille avec de nombreux formateurs dans l'immobilier comme toi, Sébastien. Et l'une de mes activités favorites, c'est de lire la jurisprudence, de la décortiquer pour vous et pour tout ceci, pour vous permettre de rester à jour. Ce qui va nous amener évidemment à revenir sur l'interprétation de certaines décisions rendues tant par la Cour de cassation que par des cours d'appel dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'allocation courte durée est-elle, oui ou non, une activité commerciale ? J'ai lu sur des sites, notamment d'avocats, sur des sites assez connus, où justement, ils parlent des arrêtés du 8 mars 2018, ils parlent aussi du 27 février 2020, où ils disent très clairement que les juges de la Cour suprême ont retenu à nouveau l'aspect commercial de l'activité de location meublée touristique, ce qui signifie qu'une telle activité est uniquement compatible avec une destination commerciale du lot de copropriétés dans lequel elle est exercée. Donc du coup, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si votre règlement copropriété vous indiquait que derrière, vous pouvez faire qu'une utilisation, enfin que le bâtiment était à destination uniquement bourgeois ou exclusivement bourgeois, eh bien, bien évidemment, on ne peut pas faire du commerce dans nos activités et que donc, par définition, on ne pouvait pas faire de location compte durée. Alors, moi, c'est vrai que quand j'ai lu ça, forcément, je n'ai pas été voir là-dedans parce que je ne suis pas juriste et je ne suis pas avocat et puis ça me saoule un petit peu de décortiquer tout ça. Mais toi, justement, qui es spécialiste de ça, qu'est-ce que tu penses de ces différents arrêts qu'on nous met en avant et qu'on nous dit non, non, c'est forcément une activité commerciale, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça ? Et sur quoi tu t'es pensée ? Il est dans l'ADN des avocats de ne pas être d'accord entre eux puisque dans notre profession, par hypothèse, lorsqu'on plaide, par exemple, on est en désaccord avec son adversaire. Là, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui est faite par la plupart des avocats de ces deux arrêts de la Cour de cassation. Et ce, parce qu'il ne suffit pas de lire rapidement les arrêts de la Cour de cassation, il y a un contexte et en l'espèce, ce qui est d'ailleurs rappelé quand même sur certains sites, donc il y a au moins cet aspect-là, en l'espèce, ces arrêts de la Cour de cassation viennent surtout rappeler un principe extrêmement important, c'est qu'en réalité, l'appréciation de la nature commerciale ou non de l'activité ressort du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fonds. Alors justement… Ça a été indiqué, c'est-à-dire que dans ce que tu me cites, on ne va pas citer de nom, ce n'est pas la peine, mais dans ce que tu me cites, le blog ou l'article rédigé par l'avocat est capable de dire à la fois « la Cour de cassation confirme définitivement l'activité commerciale » qui est faux en soi quand on lit les décisions, bien évidemment. Là, je n'hésite pas à le dire parce que c'est la réalité. Et rappel néanmoins, t'en perds le propos en disant que l'accord de cassation dit que ça relève de l'appréciation souveraine des juges du fonds. Voilà, c'est ça. Alors je vais expliquer ça parce que franchement, l'appréciation souveraine des juges du fonds, je ne pense pas que ça parle à grand monde, d'accord, à part aux juristes. Alors revenons sur la première décision qui est citée, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018. Alors déjà sur la forme, tant cet arrêt que l'arrêt du 27 février 2018 ont une importance toute relative. Pourquoi ? Tu vas me dire, c'est des décisions de la Cour de cassation quand même, Dimitri, je suis sûr que tu pensais ça. Et donc, oui, ce sont des décisions de la Cour de cassation, mais déjà, ce sont des décisions inédites. Ça veut dire qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une publication au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Ce qui veut dire qu'en soi, ce sont des arrêts eux-mêmes qui sont des arrêts d'espèce et non pas des arrêts de principe. Or, moi je me souviens toujours de mes chères études que j'ai eu la chance de faire à la Sorbonne, Panthéon, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc l'une des deux meilleures facs de droit de France avec Assas, c'est clair. Et j'avais la chance d'avoir des professeurs qui nous ont expliqué ça extrêmement bien, y compris les règles d'interprétation des arrêts. Et donc déjà, l'importance de ces arrêts de la Cour de cassation est toute relative, puisque ce ne sont pas des décisions de principe et que ces décisions n'ont pas été publiées. Donc déjà, vous voyez, ça permet de relativiser la chose. Deuxième précision extrêmement importante, c'est que dans les deux cas, ce sont des décisions de rejet et non pas des décisions de cassation. Alors évidemment, là on rentre un petit peu dans la technique, mais je me fais fort de vous expliquer ça plus clairement. Qu'est-ce qu'on entend par une décision de rejet ou qu'est-ce qu'on entend par une décision de cassation ? Eh bien, c'est assez simple. Lorsqu'un litige naît, on le porte déjà devant le tribunal, anciennement de grande instance, maintenant tribunal judiciaire, parce que je le rappelle, les gens qui nous gouvernent trouvent de bon ton de tout changer tout le temps. Donc le tribunal de grande instance n'avait plus l'heure de leur plaire et du coup, ils ont renommé ça en tribunal judiciaire. Peu importe. Ça pourrait être aussi porté devant le tribunal de commerce, qui est le premier degré de juridiction. Ensuite, fatalement, et c'est le cas vraiment dans l'immense mâchoïté des cas, du moins quand le litige a un petit peu d'importance, il y a une des deux parties qui a perdu et qui est mécontente et elle porte le litige en cours d'appel. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'une des deux parties est elle-même mécontente de la décision d'appel, elle peut aller au niveau de la cour de cassation. Attention, la cour de cassation n'est pas à proprement parler un troisième degré de juridiction. Le seul rôle de la cour de cassation est non pas d'apprécier les faits de l'espèce, mais d'apprécier si les juges d'appel ont rendu une décision qui est conforme aux règles de droit. Ça veut dire que la cour de cassation ne rejuge pas toute l'affaire. Elle vérifie quelles règles ont été citées et appliquées par la cour d'appel et elle vérifie ça par rapport aux lois existantes pour dire si, oui ou non, les juges d'appel ont correctement interprété la loi. D'accord ? D'accord. Donc, résultat des courses. Quand les juges de la cour de cassation disent « Oui, au regard des textes, ça a été correctement interprété, et donc la cour de cassation rejette le pourvoi. » Par contre, là où c'est une importance supérieure, c'est quand il arrive qu'il y ait une mauvaise application d'interprétation de la loi par la cour d'appel, là il y a un arrêt dit de cassation et ces arrêts-là ont une importance largement supérieure aux arrêts de rejet. Donc, dans le cas qui nous occupe, les arrêts sont des arrêts de rejet où la cour de cassation s'est contentée non pas de réexaminer l'effet de l'espèce, mais juste de valider ce qui avait été décidé. Voilà, ils ont dit « La cour d'appel a pu estimer souverainement sans que nous ayons apporté une appréciation sur le fonds de l'affaire, que c'était comme ça, et en conséquence de ce qu'a apprécié la cour d'appel, le droit a été correctement appliqué. » Voilà, mais ce qui n'est pas du coup, on ne peut pas le généraliser, ça reste spécifique à ce règlement de copropriété. Alors, non seulement on ne peut pas le généraliser, mais du coup, à ton avis Sébastien, que faut-il faire pour avoir une juste interprétation de ces arrêts de la cour de cassation ? Une juste interprétation ? Une petite colle, que je te fais. Que faudrait-il faire pour vraiment savoir ce qui s'est passé dans ces affaires ? Il faudrait reprendre l'historique. À mon avis, je pense qu'il y a eu un dépôt de plainte peut-être d'un syndic ou autre. Il faudrait reprendre l'historique. Ce n'est pas un dépôt de plainte, c'est une assignation. Enfin, une assignation, oui. Mais tu as raison, Sébastien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller lire les arrêts d'appel. Et moi, comme je suis abonné au bon service juridique, qui me permet d'accéder aux arrêts d'appel, mais ce n'est pas nouveau pour moi puisque ces décisions, je les connais. Régulièrement, j'y suis confronté dans le cadre des consultations qu'on me demande pour interpréter les règlements de copropriété, comme tu le sais. Donc, régulièrement, je fais des consultations. Et régulièrement, j'ai des avocats en face de moi qui me disent que c'est une activité commerciale auquel je réponds. « Non, non, les gars, ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas d'accord. » En général, ça règle le litige. Alors justement, sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui pour dire si c'est de l'habitation ou du commercial ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme argument ? On se repose sur quoi ? Ce n'est pas la question. D'accord. Ce n'est pas une question d'habitation ou commerciale. En réalité, on va revenir sur les deux décisions d'appel qui ont conduit aux deux décisions de la Cour de cassation. Alors, s'agissant de la décision de la Cour de cassation du 8 mars 2018, on va revenir à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2014. Qu'est-ce qui a bien pu conduire la Cour de cassation à dire que… Pardon. Pas de souci. Je cite la Cour de cassation. Donc, ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation avec possibilité d'usage mixte professionnel habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé dans sa durée et sa stabilité par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail, etc., etc. Et que la Cour d'appel avait constaté que la société X avait installé dans les lieux des occupants pour de très breves périodes ou même de long séjour dans des hôtels studios meublés avec prestations de services. Donc là, on se dit, oh là, c'est pas la location courte durée classique, là. On est sur un règlement de copro qui prévoit un usage principalement d'habitation avec éventuellement mixte professionnel, avec l'obligation à chaque fois qu'il y a un nouvel occupant de fournir le bail au syndic, ce qui ne se rencontre pas dans toutes les copropriétés. Mais on voit parfois cette obligation dans certains règlements de copro assez anciens. et on constate que là, quand même, quand on lit juste ces quelques lignes, il semblerait que les personnes qui faisaient de la location courte durée aient fait ça dans des hôtels studios meublés avec prestations de services. Et là, tout de suite, forcément, ça nous interpelle parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, tiens, 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 est-ce que ça ne serait pas plutôt une activité de para-hôtellerie ? Bien sûr. Parce qu'il y a des prestations de services. Et là, ça n'a plus rien à voir. Et là, évidemment, l'activité de para-hôtellerie avec des prestations de services est une activité commerciale. Commerciale. Bah oui. Le doute n'est pas permis. Donc, l'origine, finalement, était faussée, quoi. L'origine était faussée, tu le dis fort bien. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette affaire devant la cour d'appel de Versailles. Là, on constate quoi ? Que une société, une SCI, avait acheté quatre appartements, avait réalisé en réalité, alors, vous allez voir quand même, donc, ils avaient réalisé des travaux de division sauvage des appartements, d'accord, sans évidemment en aviser préalablement le syndic, ce qui était contraire aux dispositions du règlement de copropriété. Ils avaient créé des sanitaires en l'espèce des sanit-broyeurs en contravention avec le règlement sanitaire des appartements. Oui, c'est plus en plus interdit, ça, maintenant. D'accord. OK. Transformation irrégulière de l'eau, de l'eau, L-O-T-S, raccordement aux gaines et canalisations communes sans accord de la copropriété pour y exercer une activité commerciale non autorisée par la création de multiples entités en vue de l'exploitation dans les lieux d'une résidence hôtelière, dénaturant la destination d'habitation bourgeoise. D'accord ? Donc, en fait, dans cette affaire, ils ont acheté des apparts, ils n'ont rien demandé à personne, ils ont divisé sauvagement, ils se sont raccordés n'importe comment, ils ont mis des sanit-broyeurs, ils ont exercé, les consorts auraient créé et installé dans l'immeuble une résidence hôtelière exploitant des hôtels studios à destination de touristes et d'étudiants qui ne sont pas des locataires mais des clients de services. D'accord ? Il y avait tout un tas d'éléments qui permettaient de requalifier, en fait, avec prestation de services en quelque chose qui s'apparentait à de l'allocation para-hôtelière. Voilà, on nous entend les multiples infractions au règlement de copropriété. Il est évident que ce qu'a fait la Cour d'appel, c'est qu'elle a utilisé cet argument pour sabrer et pour n'importe quoi, c'est inacceptable, vous avez violé le règlement de copro, vous avez violé le règlement sanitaire de la carte sociale, vous avez fourni des services et donc, que fait la Cour d'appel ? Elle a dit « Tout ça, tous les éléments réunis me conduisent, moi, à apprécier que ce n'est plus de la location courte durée classique, mais qu'elle va en rente à une activité commerciale de résidence de tourisme, voire de para-hôtellerie. » parfois, les juges confondent un peu de toute façon, la location courte durée et la para-hôtellerie. J'ai vu une Cour d'appel qualifiée, sans autre procès, si j'ose dire, une location courte durée classique en para-hôtellerie en mécanismes totales des critères fiscaux. Mais bon, peu importe. Donc là, on s'aperçoit bien qu'en réalité… Hors sujet. Hors sujet. De toute façon, clairement, l'immeuble, dans l'article 9 du règlement de Copro, l'immeuble était destiné à usage d'habitation ou à usage mixte et professionnel et d'habitation à l'exclusion de toute activité commerciale ou artisanale. D'accord ? Donc, on avait tout un tas de critères qui n'ont pas été respectés. Division sauvage, ils ont cumulé, ils ont été sanctionnés par la Cour d'appel et qu'a fait la Cour de cassation à la Valérie. Écoutez les gars, la Cour d'appel a estimé que c'était des hôtels studio meublés avec prestations de services. Voilà, je confirme. Mais quand on lit cet arrêt de la Cour de cassation, nulle part, la Cour de cassation ne dit que la location courte durée est une activité commerciale. Ce n'est indiqué nulle part dans le texte. Tout à fait. On peut déjà évacuer l'arrêt du 8 mars 2018. On voit bien qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce et non pas du tout d'une affaire de principe et qu'au surplus, la Cour de cassation n'a jamais dit dans cette décision que la location courte durée est une activité commerciale. Donc, pour moi, fin de l'histoire sur ce premier arrêt. OK ? OK. Donc, du coup, tu nous confirmes qu'effectivement, si on reprend ces différents éléments qui ont été mis en avant sur notamment, en plus, sur des sites internet, des blogs, en plus de cabinets d'avocats. Donc, c'est quand même assez incroyable quand même que ça n'a pas été plus réfléchi, plus travaillé. Parce que là, je crois... Mais peut-être qu'ils ne sont pas abonnés au service qui leur permettent d'accéder à l'arrêt de la Cour d'affaires. C'est dommage parce que du coup, ça diffuse des informations qui sont erronées de base. Donc, forcément, on ne s'en a pas... Pour moi, c'est faux. Et je donnerai d'autres arguments. Je ne vais pas me contenter de ça, bien évidemment, tu penses. Bien sûr. Alors, après, ultimement, si un jour, la question est posée à la Cour de cassation concrètement de savoir si oui ou non l'allocation courte durée est une activité commerciale, je ne sais pas si la Cour de cassation répondra dans un sens ou d'un autre. Et si elle décide de répondre sur ce qui ne me paraît pas être une question qui devrait lui être soumise puisque c'est du cas par cas, si elle décide de répondre, je ne sais pas non plus si la Cour de cassation ira dans tel ou tel sens. Néanmoins, nous pourrons utilement utiliser deux autres décisions très intéressantes qui vont dans mon sens qui est de dire que la location courte durée, tant qu'elle n'est pas assortie de service par un hôtelier, n'est pas une activité commerciale. Je vais y revenir. Ok ? Tu es prêt pour attaquer le deuxième morceau, l'arrêt du 27 février 2020 ? Ah ben écoute, je suis prêt, je suis très chaud. Voilà. Je suis très chaud. Voilà. Parce que ça fait un moment que je devais mettre sur nos chaînes respectives une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo d'une minute il y a longtemps sur ma chaîne en disant pourquoi la LCD n'est pas une activité commerciale, mais là, il était temps un petit peu de mettre les points sur le i en fouillant un petit peu la jurisprudence. Alors, deuxième arrêt du 27 février 2020. que nous dit cette décision ? Que nous dit cette décision ? dans cette décision, pareil, on a tout un tas de copropriétaires qui assignent une société, notamment, encore une ESCI, et ils assignent aussi le syndicat des copropriétaires. c'était un peu compliqué parce qu'il y avait une société commerciale qui était en liquidation judiciaire pour couronner le tout. Alors, je vais rappeler un petit peu les faits tels qu'énoncés très rapidement dans l'arrêt de la Cour de cassation et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement aller voir sur quelle décision l'arrêt de la Cour de cassation a statué. Et en l'occurrence, il s'agit d'une décision du 25 janvier 2018 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. D'accord ? Donc là, on change complètement de secteur. Donc, dans cette décision, la Cour de cassation fait l'énoncé du moyen mais elle nous rappelle quand même des éléments de fait qui doivent déjà nous mettre la puce à l'oreille. Donc là, ça concerne une copropriété de 60 lots et la société qui faisait l'allocation courte durée était propriétaire de 39 lots de copropriétés. C'est plus le petit loueur en courte durée qui en a pas dans l'immeuble c'est une société commerciale qui possède 39 lots. D'accord ? Alors, donc, la société est contente qu'on lui dise qu'elle ne pouvait plus exercer son activité se pourvoit en cassation. Donc là, c'est encore une fois le loueur qui se pourvoit en cassation développe divers moyens mais je ne reviens pas dessus parce que ce qui nous intéresse c'est plutôt le fond. Et donc, la réponse au moyen c'est ayant constaté que la société se livre à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d'appartement et de studio est retenue et c'est là qu'on revient sur un point très important est retenue appréciant souverainement la destination de l'immeuble cette fois-ci la cour de cassation nous dit non plus que c'est une appréciation souveraine de l'ensemble des faits mais c'est sous-entendu mais que plus précisément les juges du fonds apprécient souverainement la destination de l'immeuble donc c'est eux qui vont dire ce qu'on peut faire ou pas en fonction de leur appréciation de la destination de l'immeuble donc appréciant souverainement la destination de l'immeuble que le règlement de copropriété de la résidence des pins réservait les bâtiments à l'usage exclusif d'habitation et que l'utilisation des locaux à titre professionnel était autorisée sous réserve réserve très importante que l'activité professionnelle ait été exercée dès l'origine donc c'est pas j'arrive après coup et je fais une activité professionnelle c'est que dès l'origine il y avait l'activité professionnelle exercée dans l'immeuble donc à l'activité dès la construction ok première réserve dans des locaux annexes à ceux servant à l'habitation du propriétaire deuxième restriction donc on pouvait exercer une activité professionnelle à condition de l'avoir exercée dès la construction tout à fait ou ça soit dans des locaux annexes à ceux constituant l'habitation principale du copropriétaire ça c'est ce qui devait être indiqué dans le règlement ou ce qui était indiqué dans le règlement ou ce qui était indiqué dans le règlement ce qui était indiqué d'accord d'accord ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d'une activité commerciale on va revenir là-dessus puisque c'est ce qui amène certains avocats à dire un peu hâtivement que la cour de cassation confirme que c'est une activité commerciale et on peut lire l'arrêt qu'en soit dans cette décision la cour de cassation ne dit pas non plus que l'activité de location en courte durée est une activité commerciale d'accord donc ce qui explique que les appartements soient utilisés au titre d'une activité commerciale la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait être faire interdiction à la société de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle dès lors que celle-ci ne précise pas objectivement quoi la mesure d'interdiction la priverait la substance de son droit de propriété donc évidemment on se dit qu'est-ce qui a bien pu amener la cour de cassation à confirmer la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et vous allez voir que là encore alors là on a une décision de 11 pages de la cour d'appel d'Aix-en-Provence donc autant le dire qu'ils ont quand même largement détaillé alors parmi les éléments importants à retenir ça fait un petit peu explication de texte mais là on est dans le droit et on ne peut pas se permettre d'être dans l'approximation bien sûr donc la SAS donc déjà société à forme commerciale dont l'activité l'acquisition la rénovation la gestion administrative et l'exploitation de tous immeubles à usage commercial professionnel ou d'habitation est propriétaire de divers lots dans l'ensemble immobilier soit etc donc 28 appartements en chambre de bonne ou studio etc donc 39 lots alors on reprochait à cette société de se livrer à une activité commerciale de résidence hôtelière d'accord ah oui on tombe sur la résidence hôtelière bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bah oui activité commerciale donc en infraction avec le règlement de copropriété mais évidemment c'est pas tout et d'avoir entrepris divers travaux modifiant l'aspect des façades remplacement de fenêtres et volets installation de climatiseurs et ou affectant les parties communes donc on retrouve des infractions caractérisées au règlement de copropriété encore une fois des travaux réalisés en violation du règlement de copropriété évidemment c'est pas tout on va retrouver encore d'autres éléments donc je vous passe tous les moyens qui ont été développés à chaque fois en fait c'est une succession quand même de choses qui ont amené à c'est toujours une accumulation une accumulation une infraction qui amène les juges à sanctionner en réalité des abus dans des affaires bien particulières alors motif de la décision troisièmement sur l'exercice d'une activité commerciale hôtelière et sa conformité au règlement de copropriété déjà on se dit ok les juges ont décidé qu'il s'agissait d'une activité commerciale hôtelière alors élément de fait il résulte des divers constats du CIE que la SAS donc société commerciale propriétaire de 39 appartements sur les 60 que comporte l'ensemble immobilier blablabla se livre à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d'appartements équipés litterie immobilier cuisinière four lave-linge etc tout ce qu'on retrouve dans les locations meublées inscrits sur des plaques ou des affichettes apposées sur les portes ah ouais donc ils ont mis la suite le Pavlov oui oui je vois bien au plaisir etc et 39 lots sur 60 bah autant dire que tout l'île quasiment pour moi le petit loueur qui a un appart que je veux dans une copre de 10 lots encore une fois premier élément il est également établi que pour les besoins de son exploitation la société a transformé un appartement situé en Réjardin en bureau d'accueil donc ils avaient carrément un bureau d'accueil au rez-de-chaussée pour dire ah vous avez des services à la vache à l'appartement on regarde donc prestation de service bien sûr c'est pas tout utiliser des femmes de ménage pour l'entretien des appartements et prospecter sa clientèle via son site internet ou des sites de location en ligne les parties communes étant présentées comme s'il s'agissait d'un hôtel donc ils mettaient en avant le caractère hôtelier de leur récapitation c'est un truc de fou c'est énorme on peut pas venir dire je fais pas de l'hôtellerie mais je dis que je fais de l'hôtellerie c'est complètement démi là ils se sont appropriés l'immeuble en fait là ils se le sont à 4 000 en fait ce qui s'est passé c'est que dans l'esprit et quand les juges ils sont allés loin ils sont aperçus qu'ils mettaient en avant le caractère prestigieux de l'immeuble puisque en fait l'immeuble à l'hôtel à l'époque était un hôtel qui a été reconverti en habitation donc on va jouer sur le fait que c'était un ancien hôtel qu'on réhabilite et qu'on fait des choses super dans cet ancien hôtel de prestige etc sauf que malheureusement l'immeuble avait été changé en immeuble d'habitation qui c'est qu'a signé qui c'est qu'a saisi plusieurs autres copropriétaires parmi ceux qui détenaient les lots non détenus par la société commerciale bien sûr donc bon là la cour d'appel reprend le fait ils ont modifié la façade ils ont agrandi des cours installé des projecteurs à allumage automatique sur les façades sans l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires il était clairement alors ça c'est encore plus fort la SAS avait réalisé un petit chiffre d'affaires de 620 000 euros en 2014 ce qui est pas mal quand même pour une seule société et l'intention clairement affichée de son dirigeant dans les statuts de la société était de procéder à l'achat de l'intégralité des lots de la copropriété et une fois l'acquisition opérée d'effectuer un changement de députation de l'immeuble afin de rendre celui-ci à sa fonction première celle d'un hôtel de prestige voilà le gars il disait clairement moi je veux faire de l'hôtellerie voilà que croyez-vous qu'il s'est passé les juges d'appel ont pris tout ça on dit les gars vous vouliez faire de l'hôtellerie vous avez fait de l'hôtellerie et l'hôtellerie c'est une activité commerciale et c'est pas compatible avec le règlement de copont qui prévoit qui réserve les bâtiments à l'usage exclusif d'habitation ou à l'usage de locaux commerciaux à condition que l'activité professionnelle ait été exercée dès l'origine et dans des locaux annexes à ceux servant à l'habitation du propriétaire ce qui était totalement impossible à remplir comme condition pour cette société c'était pas un propriétaire avec des locaux connexes à son habitation donc évidemment la cour d'appel a fait une analyse très poussée et qu'a fait la cour de cassation ils ont dit oui la cour d'appel a apprécié souverainement les faits moi j'ai rien à dire et je rejette le pourvoi fin de l'histoire bien sûr est-ce que tu vois mieux maintenant pourquoi dans ces deux affaires la cour de cassation a effectivement confirmé les analyses qui ont requalifié ces affaires quand même tout à fait hors du commun bien sûr travaux sans accord de copro violation du règlement sanitaire départemental mépris de la copropriété infraction flagrante avec prestation de service etc bah oui quand on force trop et qu'on dit soi-même qu'on veut faire de l'hôtellerie forcément les juges vous prennent au mot et on se retrouve qualifié en hôtellerie bien sûr alors du coup on est d'accord aujourd'hui que finalement il n'y a rien qui permet par exemple un loueur meublé classique qui fait de la courte durée comme moi qui a son petit appartement dans une copro il n'y a rien aujourd'hui qui permet de dire que c'est une activité commerciale on est d'accord avec ça je n'ai pas de décision de principe qui permette d'affirmer que la location courte durée est une activité commerciale c'est ça parce qu'en fait beaucoup de personnes font l'amalgame entre leurs déclarations on va dire au BIC ou via une société donc ils considèrent qu'on fait du commerce mais non c'est le côté ça fiscal mais il ne faut pas confondre avec le côté comment dirais-je civil de l'activité la nature civile de l'activité alors évidemment tout ça c'est bien mais dire que non ce n'est pas une activité commerciale moi ça ne me satisfait pas et toi non plus en tant que en courte durée tu dis ouais c'est quand même on n'est pas c'est un mi-chemin voilà on n'est qu'un mi-chemin du trajet alors fort heureusement et on l'avait déjà évoqué ensemble on a aussi des bonnes nouvelles ça ça me réjouit parce que quand même on est en voilà là on est fin 2022 les arrêts datent de 2018-2020 ok ce sont des arrêts de rejet j'expliquais tout à l'heure pourquoi il fallait modérer leur portée et moi j'ai deux décisions un peu plus récentes puisque je fais une veille là-dessus quotidienne rien que le service doctrine auquel je suis abonné c'est plus de 170 euros juste par mois pour l'abonnement ok donc autant l'utiliser mais par contre c'est bien utile pour avoir vraiment la jurisprudence bien sûr et oui et c'est bon pour un particulier ça ne servirait à rien de s'abonner à ça il vaut mieux s'abonner à mon podcast dont je reparlerai tout à l'heure oui mais mais par contre moi ça m'est bien utile alors revenons sur une décision de la cour d'appel de Chambéry du 5 juillet 2022 donc 5 juillet 2022 c'est déjà beaucoup plus récent pourquoi je me suis intéressé à ça parce que dans cette affaire nous avons encore une fois un litige entre une copropriétaire ou un copropriétaire qui demande à une une autre copropriétaire ou une ESCI d'arrêter d'exercer la location de courte durée alors là en plus c'est un petit peu plus topique si j'ose dire parce qu'il s'agit de la location en courte durée de locaux situés dans une station de sport d'hiver alors là vraiment un des territoires de la location courte durée par exemple et la personne qui s'est pourvue en cassation demandait qui s'est pourvue pardon en cours d'appel demandait à la cour de dire et juger que l'activité de location en meublé de tourisme de courte durée exercée par la société etc constituer une activité commerciale donc là on demandait vraiment à la cour d'appel de dire c'est une activité commerciale de dire que cette activité contrevenait à la destination de l'immeuble et donc de l'interview d'accord donc là encore il y a 8 pages mais je ne vais pas tout vous relire ce que je vais relire c'est les motifs de la décision donc ce qu'a retenu la cour d'appel alors donc déjà article fondateur et là c'est très intéressant parce que la cour d'appel a pris soin de se référer à la loi du 10 juillet 1965 sur les le règlement de copropriété donc sur la copropriété ok donc l'article 2 et l'article 9 surtout chaque copropriétaire dispose des parties privatistes comprises dans son lot il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni au droit des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble bien sûr alors la cour d'appel nous dit ensuite dès lors si l'article 8 dispose que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatistes que communes ainsi que les hors conditions de jouissance de sorte qu'il peut y être indiqué à quel usage chaque lot se trouve en principe affecté habitation activité professionnelle boutique commerce etc il est immédiatement précisé dans son deuxième alinéa qu'il ne peut imposer aucune restriction au droit des copropriétaires en dehors de celle qui serait justifiée par la destination de l'immeuble telle que définie aux actes par ses caractères ou sa situation la liberté étant le principe ah voilà des juges d'appel que j'aime bien ils rappellent que la liberté c'est le principe du droit français donc traduit autrement c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé donc la liberté étant le principe les dispositions conventionnelles relatives à l'affectation des parties privatives sont strictement interprétées en ce qu'elles limitent les droits des copropriétaires ainsi une affectation qui n'est pas expressément interdite par le règlement de copropriété doit être autorisée voilà donc moi je vois ça je lis donc s'il n'est pas expressément interdit de faire de la location courte durée c'est que c'est autorisé ben voilà réserve dès lors qu'elle n'est pas contraire à la destination de l'immeuble et là je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure oui mais alors la destination et bien il s'avère que la cour d'appel relève à juste titre que la destination de l'immeuble qui ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire et oui la destination de l'immeuble ne fait l'objet d'aucune disposition légale ou réglementaire elle est souverainement appréciée par les juges du fonds c'est-à-dire les juges d'appel par référence aux actes mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l'immeuble alors là ça va plaire particulièrement à ceux qui sont un peu férus de droit qui ont déjà lu pas mal de règlements contre copro pourquoi ? parce qu'il nous empêche souvent de faire la location courte durée c'est la clause d'habitation exclusivement bourgeoise bourgeoise bien sûr la fameuse clause la fameuse clause ensuite je reviendrai sur l'autre disposition qui éventuellement peut nous interdire à en faire alors il est à cet égard généralement admis deux types de clauses d'habitation bourgeoise la clause d'habitation bourgeoise dite exclusive qui prohibe toute activité professionnelle au sein de l'immeuble réserve l'immeuble à l'usage d'habitation dans son entier tandis que la clause d'habitation bourgeoise dite ordinaire permet l'exercice de certaines activités telles les activités libérales d'enseignement etc et ça c'est ce qu'on retrouve très souvent dans le règlement de copro on a une première clause qui vient nous dire que c'est que bourgeois et ils enchaînent derrière en disant que bourgeoisement voilà et ils enchaînent derrière en disant par contre on tolère les professions libérales exactement et donc la cour d'appel nous dit tout simplement c'est une clause d'habitation bourgeoise simple donc en fait ils ont beau mettre le que le fameux que que bourgeois même si c'est écrit derrière mais comme ils font un tempérament derrière c'est mal rédigé en fait mais c'est ancien alors la cour d'appel nous livre un autre enseignement extrêmement important dans l'un et l'autre cas et sauf stipulation express du règlement de copropriété les admettant par exception les activités commerciales sont en revanche prohibées donc que ce soit exclusivement bourgeois ou pas si les activités commerciales ne sont pas autorisées dans l'immeuble en principe elles sont prohibées ce qui est à moitié satisfaisant puis ils ont quand même rappelé le principe de liberté mais c'est vrai que l'usage d'habitation ne correspond pas à un usage commercial non ok et ensuite on revient sur l'affaire en elle-même donc en l'espèce l'article 15 portant sur la destination de l'immeuble stipule que chaque copropriétaire a le droit de jouer à disposer des choses etc ça on le retrouve partout dès lors qu'on n'oublie pas aux intérêts des autres copropriétaires aucune modification ne pouvant compromettre la destination de l'immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l'unanimité des propriétaires donc classique les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation et là on se dit zut les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation donc là forcément le loueur en courte durée il va se prendre une porte dans la tête et la cour d'appel poursuit toujours en citant l'article cependant des professions libérales seront admises dans les lots à usage d'habitation dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances supplémentaires aux syndicats de copropriété sous réserve d'obtenir les autorisations administratives nécessaires bon par exemple si une ville a mis en place une demande préalable de changement d'usage et de supporter les charges supplémentaires qu'elles génèrent lorsqu'une activité commerciale est permise dans l'immeuble seuls les lots durées de chaussée pourront être utilisés commercialement etc truc classique ça l'article 17 occupation énonce l'immeuble est à usage principal de commerce et d'habitation là on se dit ça vient en contradiction avec les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation mais l'immeuble lui-même est à usage principal de commerce et d'habitation et les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement donc d'où l'importance on nous pose très souvent des extraits de règlement de copro en disant tiens on me dit ça qu'est-ce que vous en pensez mais les gars vous voyez bien qu'en fait il y a plusieurs articles qui viennent parfois se contredire donc jamais moi je ne réalise une analyse de règlement de copropriétaire dans le livre juste sur la destination de l'immeuble c'est pas suffisant c'est pas suffisant d'accord l'exercice de profession libérale sera toutefois libéré donc on revient encore une fois en arrière dans les appartements non destinés à cet usage à condition de ne pas nuire à la bonne tenue à la tranquillité de l'immeuble on avait un article 19 sur la location cette fois-ci donc on a un article sur la destination de l'immeuble un article sur l'occupation un article sur la location pas simple précise que les copropriétaires peuvent louer leurs appartements comme bon leur semblera à condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs ça on le retrouve voilà ça c'est le truc classique alors on regarde tout ça la cour d'appel dit il résulte de ces éluements que la clause d'habitation bourgeoise n'est pas exclusive ça c'est plus douteux puisque les professions libérales sont tolérées donc la cour nous dit ensuite c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que si la société machin fournit un service de réception de la clientèle la livraison du petit déjeuner s'effectue à la demande des locataires quant au nettoyage automatique des appartements il n'est pas mentionné dans les documents produits par la demandresse ni la fourniture automatique de linge de maison de sorte que l'ACI Blondin ne démontre pas que la société ski chalet cumulerait trois des quatre critères prévus par l'article sur la para-hôtellerie tout à fait du code général des impôts le fameux article sur la para-hôtellerie voilà on arrive sur eux-mêmes là on reprend sur nos pieds on se dit ah bah ah non vous ne cumulez pas donc elle ne démontre pas qu'elle exercerait une activité de loueur en meublé professionnel voilà là ils se sont un petit peu emmêlés puisqu'ils ont dit c'est pas la para-hôtellerie donc c'est pas une activité de loueur en meublé professionnel alors que l'activité de loueur en meublé professionnel c'est encore d'autres critères mais au-delà de ça il résulte de ces éléments que si l'allocation de meublé est gérée par la société etc et que c'est pour des locations de courte durée la fourniture de services annexes sont optionnelles et ne permettent pas d'apparenter cette exploitation à une activité commerciale yes ah et donc tu vois ah les juges du fond disent clairement ça ne réunit pas les critères ce n'est donc pas une activité commerciale merci et ça c'est 2022 donc là on a quand même un on n'a pas un arrêt de courte de cassation mais comme je l'ai dit tout à l'heure les arrêt de courte de cassation n'ont pas tranché et on dit clairement c'est de l'appréciation des juges souverains du fond donc en réalité ça vient nous dire quoi et là je rejoins ce qui a été marqué dans le blog qu'on mentionnait rapidement tout à l'heure sans le citer c'est spécifique à chaque règlement ils disent en réalité ensuite après avoir annoncé un principe qui est faux c'est que la courte de cassation dit que c'est définit en vivement une activité commerciale c'est faux par contre ils disent à juste titre que en réalité la cour de cassation dit que ça ressort à chaque fois du cas par cas et l'appréciation des juges du fond et là on a eu une décision qui est extrêmement intéressante pour nous puisqu'on retrouve très souvent ce genre de cas à savoir une interdiction de principe de faire autre chose que de l'invitation mais la tolérance de profession libérale je ne reviens pas sur le fameux arrêt de 2011 en la matière dans laquelle on avait fait sauter une disposition du règlement de copropriété qui était venue interdire la loterie location courte durée alors que les professions libérales étaient autorisées tout à fait oui oui j'ai bien attend c'est pas fini la cour d'appel de Chambéry va encore plus loin quand bien même l'activité commerciale serait caractérisée ce qui n'était pas le cas encore faut-il démontrer les troubles de voisinage susceptibles d'être causés par cette activité donc pour la cour d'appel de Chambéry il ne suffirait pas de démontrer que c'est commercial il faudrait en plus démontrer qu'il y a des troubles du voisinage ce n'est pas le cas dans l'espèce cette activité doit donc être considérée comme effectuée dans le cadre de la location meublée de tourisme selon la définition qui en est donnée par le code de tourisme et n'étant accompagnée d'aucune prestation de service elle ne revêt pas le caractère d'un service para-hôtelier merci au revoir voilà je crois que là franchement là franchement je crois qu'on a une vidéo en or vraiment parce que franchement tout est dit ici tout est dit non mais on fait les choses bien alors puis c'est un sujet qui me tient à coeur parce que très souvent dans les discussions que j'ai vues avec nos innombrables amis sur internet j'ai vu j'ai vu on me disait ouais mais en fait c'est pas clair tu passes un peu vite là-dessus il y a des décisions de la cour de cassation et en plus tout ça va faire l'objet d'un épisode spécial dans le droit d'investir dans lequel évidemment je mettrai les liens vers la jurisprudence etc alors pour couronner le tout quand même même si c'est une vidéo assez longue je pense que ça va particulièrement intéresser les lois en cours de durée si ils ne se précipient pas sur cette vidéo je pense qu'ils peuvent arrêter l'activité parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour répondre alors au-delà de ça ils ne vont pas donner la vidéo au syndic je veux dire ils s'engagent à me contacter moi je fais voilà ce qu'on disait tout à l'heure c'est prenez un rendez-vous avec Dimitri qui va pouvoir vous faire une vraie réponse prenez cas par cas voilà mais maintenant alors là où c'est encore plus sympa c'est qu'on a une décision du 9 novembre 2022 c'est plus en plus récent plus en plus récent et rendu par quelle cour d'appel pas n'importe laquelle puisque par une cour d'appel dans une ville qui ne porte pas vraiment dans son cœur la location courte durée à savoir la cour d'appel de Paris donc ça mérite qu'on s'y attarde ah oui alors comme d'habitude litige entre deux copropriétaires l'un qui veut faire interdire la location courte durée et puis l'autre qui veut continuer bien sûr donc on a une dame qui sollicite d'ordonner à une autre dame de cesser toute activité de location saisonnière de courte durée dans son appartement de lui verser des dommages d'intérêt ça constitue une infraction au règlement de copro sur la clause d'habitation bourgeoise des troubles anormales du voisinage etc alors dans cette affaire l'article 4 du règlement de copropriété stipule que chacun des propriétaires aura en ce qui concerne les locaux lui appartement exclusivement et leurs annexes et accessoires le droit d'en jouer et disposer comme de choses le appartement toute propriété à condition de ne pas nuire comme d'habitude ensuite il ne pourra être exercé dans chaque appartement ou logement d'une façon générale aucune industrie ni commerce donc là encore une fois pas de commerce seront considérés comme des habitants bourgeois les hommes de lettres docteurs en médecine chirurgiens dentistes avocats je suis content de savoir que je suis un habitant bourgeois architectes ingénieurs etc et autres professions tranquilles ne nécessitant pas pour leur exercice un nombre personnel en revanche pas de cours de chant pas de cours de musique tant pis gros il ne pourra être procédé à aucune vente publique etc etc et là qu'est-ce qui s'est passé la requérante qui demandait l'arrêt de l'activité produisait un procès verbal de constat d'huissier relatif à la mise en location du studio sur le site Airbnb et ses commentaires de 7 locataires entre octobre et décembre 2014 et décembre 2016 bon celle qui se défendait reconnaissait des réservations occasionnelles du studio ok bon alors c'était tu vois on n'est plus dans le 39 appart avec des divisions sauvages oui on est vraiment sur un propriétaire voilà qui exploite son logement que dit la cour d'appel et bien la cour d'appel dit d'abord que celle qui demande l'arrêt de l'activité ne produit aucune pièce justifiant que le studio ait été occupé par des personnes qui ne seraient pas de bonne vie et de bonne meurtre donc déjà c'est pas une contradiction puisqu'elle c'est pas parce que ce sont des loueurs en courte durée des occupants en courte durée que ce sont des gens pas sympathiques la cour d'appel de Paris et ça ça nous intéresse particulièrement on dit ensuite d'autre part il n'y a aucune clause du règlement de copropriété qui indique expressément l'interdiction des locations de courte durée de type Airbnb ah là ça fait plaisir à droite au coeur parce que la cour d'appel le dit attention moi je relève aucune clause qui interdit expressément l'allocation en courte durée et ensuite l'article 4 troisièmement du règlement de copropriété n'est pas une clause d'habitation bourgeoise exclusive puisqu'elle permet l'exercice d'activité professionnelle libérale donc là encore maintenant on sait comment interpréter une clause d'occupation bourgeoise elle est simple ou exclusive elle va être exclusive si elle ne permet qu'une occupation bourgeoise à l'exclusion de toute autre occupation ça paraît logique libérale commerciale bourgeois exclusive c'est bourgeois exclusive c'est-à-dire que c'est que bourgeois point barre si les professions libérales sont tolérées ce n'est plus une clause exclusivement bourgeoise oui mais ça ça nous paraît évident c'est quand même encore mieux quand ce sont les juges qui le répètent d'accord parce que le syndic il est quand même prompt à te dire non non c'est commercial sur un bloc c'est commercial merci au revoir les syndics ne sont pas des juristes d'accord non puis généralement ce qu'il faut retenir quand même de ça aussi après je vais te laisser finir c'est que ils ont tendance à mettre une grosse pression sur les propriétaires tout de suite en disant voilà de toute façon on a des avocats des juristes etc et vous petit propriétaire vous êtes un peu affolé et généralement vous laissez tomber alors que pas du tout vous voyez là ils vous disent vous allez perdre voilà en gros j'allais perdre non mon avocat a dit que vous perdriez donc vous allez perdre il n'y a rien de plus donc il ne faut surtout pas vous laisser faire et prendre un avocat ne paniquez pas il ne faut pas il ne faut pas se laisser faire après je te raconter une petite anecdote qui est encore encore différente donc parce qu'il faut tout le temps se méfier mine de rien et puis la requérante ne justifiait pas que donc pas que ces locations occasionnelles Airbnb constituaient une industrie ou un commerce ok et enfin la requérante ne démontrait pas non plus les troubles abnormales de voisinage et le non-respect de l'article 9 de la loi de 1965 au vu de tous ces éléments d'espèce merci au revoir la locataire la propriétaire qui faisait de la location courte durée a donc pu continuer sans que son activité ne soit déclarée illégale ok alors vous savez fort bien ça va plutôt dans le bon sens mais au-delà de ça mais au-delà de ça je ne comprends pas voilà il y a toujours un petit mais on va encore revenir sur deux décisions alors très rapidement moi je suis désolé mais je trouve que les avocats n'invoquent pas assez cet argument je ne le vois jamais il faut quand même rappeler qu'en février 2018 le conseil constitutionnel qui n'est pas une autorité judiciaire mais qui est l'autorité la plus haute en matière de juridiction donc ce n'est pas judiciaire là c'est le conseil constitutionnel qui veille à la conformité des lois par rapport à la constitution pour faire très simple on ne va pas rentrer dans des discussions de pur juriste mais à rappeler en substance s'agissant de location meublée puisque ça concernait le statut loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel que les activités de location immobilière en France ne sont pas des activités commerciales au sens de l'article L110 du code de commerce donc il n'a pas statué par rapport au droit fiscal il l'a statué par rapport au droit commercial et comme c'était en matière de location meublée on peut tout naturellement en déduire que le conseil constitutionnel a rappelé quelque chose qui est reconnu par la jurisprudence depuis très longtemps à savoir que l'activité de loueur meublé n'est pas une activité commerciale mais une activité civile et ce même si fiscalement la réglementation fiscale décide que c'est une activité fiscalement commerciale d'accord donc ça c'est quand même très important le conseil constitutionnel nous dit clairement l'activité de loueur meublé n'est pas une activité commerciale au sens de l'article L110 si ce n'est pas une activité commerciale c'est une activité civile et donc ça rejoint parfaitement ce que je m'échine à dire depuis des années l'allocation courte durée meublé n'est qu'une déclinaison de l'allocation meublé et tant qu'on n'y adjoint pas des prestations de services elle ne tombe pas dans l'activité commerciale qui est caractérisé par la para-hôtellerie et également l'application de la TVA il ne faut pas l'oublier donc on a quand même cette décision extrêmement importante et plus récemment le conseil d'état alors là c'est vrai que moi je me sers aussi de ça mais c'est purement en matière fiscale dans une décision importante du 19 avril 2022 donc encore une décision récente on était sur une quelque chose de très spécifique à savoir une possibilité d'être exempté de certains impôts dans des conditions particulières à condition qu'un investissement présente un caractère économique etc. et là le réinvestissement c'était justement dans une activité de loueur meublé alors on ne peut pas généraliser absolument cet arrêt il faut quand même être de bonne foi c'est un arrêt spécifique sur un point de droit fiscal spécifique il n'en reste pas moins que le juge de l'impôt a retenu alors même qu'il dit par ailleurs que l'activité de loueur meublé ressort des bénéfices industriels et commerciaux il a retenu que pour l'application des dispositions de l'article 150-0B du code général des impôts donc vraiment une opération bien particulière une activité de loueur meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle l'implique pour lui alors qu'il en assure directement la gestion la mise en oeuvre d'importants moyens matériels et humains deuxième paragraphe dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que l'activité de location meublée en cause aurait été assortie de prestations para-hôtelières en fait c'est toujours le para-hôtelier qui définit le côté commercial ou aurait été exercée dans des conditions d'exploitation telles qu'elle aurait impliqué des charges de gestion conséquentes pour M. B la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acquisition par ce dernier d'un plateau aménagé ne pouvait pas être regardée comme un investissement économique donc là que vient nous dire le conseil des états il vient nous dire attention l'activité de loure en meublé ne revêt pas un caractère économique s'il ne remplit pas une des deux conditions para-hôtellerie donc prestations de services ou exercer dans des conditions d'exploitation telles qu'elles auraient impliqué des charges de gestion conséquentes pour M. B en gros il en faisait son activité principale quasiment exclusive il avait des moyens matériels importants peut-être du personnel etc etc d'accord moi j'en déduis quand même que vu qu'on insiste beaucoup sur le côté para-hôtelier c'est-à-dire que même si tu as une société par exemple de sous-location tu serais a priori quand même pas concerné non plus parce que tu n'oublies pas le côté para-hôtellerie même si ça reste du commerce même si c'est fait par une société commerciale tant que la société de sous-location ne fournit pas des prestations de services additionnels telles que prévues par l'article 261 je ne sais plus quoi du code général des impôts donc les quatre critères de la para-hôtellerie ce n'est pas de la para-hôtellerie ce n'est donc pas une activité commerciale et là dans cette décision si ce n'est pas une activité économique moi je ne comprends pas comment ça pourrait être une activité commerciale c'est bien voilà voilà l'état actuel le plus récent de la législation et c'est là qu'on s'aperçoit qu'une lecture un peu hâtive sur internet conduit beaucoup de gens à arrêter à une mauvaise interprétation particulièrement de la jurisprudence c'est un métier l'interprétation de la jurisprudence ça ne s'improvise pas et au-delà de ça même les professionnels peuvent avoir parfois une lecture un peu hâtive de cette jurisprudence alors il faut voir aussi que les avocats sont comme tout le monde ils interprètent dans le sens qui les arrange oui peut-être ce pression qui va spécialiser dans la protection des copropriétaires contre les loueurs en meublé il va évidemment dire ah bah ouais mais regardez c'est une activité commerciale vous ne pouvez pas le faire alors que moi qui suis super pro locataire évidemment je vais dire bah non regardez penchez-vous un peu plus profondément sur la jurisprudence et vous verrez que non c'est pas ce que dit la cour de cassation alors même que nous avons des décisions beaucoup plus récentes de cours d'appel et notamment la cour d'appel de Paris qui vient de définir précisément dans quel cas on va pouvoir dire si oui ou non c'est une activité commerciale et on remarquera que revient toujours le critère des prestations de services et en creux l'activité de para-hôtellerie ouais c'est clair c'est le point commun s'il est là on voit bien à chaque fois c'est ça qui revient ouais voilà bon bah c'est très clair pour moi je pense que là on a les réponses à toutes nos questions et je pense que ça va bien nous aider aussi bien pour ceux qui font de l'investissement IMO que pour ceux qui font de la sous-location franchement ça devrait bien bien vous aider bah merci beaucoup Dimitri alors comment on peut te retrouver et comment on peut profiter de tes conseils justement au quotidien puisque bah c'est vrai que c'est ta spécialité le droit immobilier donc comment on peut te retrouver aujourd'hui alors déjà je vais effectivement répondre à cette question tout de suite mais avant ça j'attire aussi votre attention que cette vidéo elle bien elle est peut-être amenée à évoluer parce que je vous ai cité les dates successives de la jurisprudence mais la jurisprudence c'est tous les jours moi je reçois des alertes quand même quasi quotidiennes des services d'alerte auquel je suis abonné et donc si ça se trouve dans 15 jours je vais revenir vous dire ah on a une nouvelle décision de tel cours d'appel ou on a une décision de la cour de cassation qui vient contredire par exemple qui vient contredire ce que je vous ai dit précédemment donc vous devez rester à l'affût tout le temps et pour rester à l'affût tout le temps il n'y a pas 36 possibilités ah c'est bien introduit au droit d'investir donc moi je produis un podcast le teasing il est pas mal exactement le droit d'investir vous aurez remarqué le petit clin d'oeil pour un avocat le droit d'investir donc vous aurez le droit d'investir et c'est un podcast alors normalement hebdomadaire mais j'ai tendance à plutôt faire un épisode tous les 7 à 10 jours donc c'est un fichier audio qui va faire un focus sur un point spécial pour investisseurs ensuite ça dure 15-20 minutes le fichier ensuite vous avez les 2-3 actualités de la semaine donc là c'est la veille juridique et réglementaire et fiscale vous avez mon coup de gueule de la semaine parce que j'aime bien toujours un peu égratigner au passage les trucs qui me paraissent aberrants donc on avait eu notamment je le cite pour mémoire c'était quand même assez drôle le gars qui avait trouvé le moyen parce qu'il bénéficiait d'un forfait de charge incluant son électricité de recharger sa Tesla toutes les nuits sur le dos du propriétaire de l'appart qui avait eu l'idée un peu dommage d'inclure l'électricité dans son forfait de charge mal joué donc ça c'était à un moment le coup de gueule de la semaine et c'est couplé à une plateforme de contenu additionnel LDI donc le droit d'investir où là vous aurez des vidéos augmentées juridiquement un groupe Facebook qui va me permettre de mettre d'autres contenus encore différents les résumés écrits des audios des podcasts toutes les archives également des nouveaux services qui vont arriver que jeter encore un ou deux mois mais ça ça commence à arriver et puis un coaching commun de deux heures par mois en live avec moi donc tous les abonnés au podcast ils peuvent se connecter le jour-di parce qu'ils vont recevoir un lien enfin ils reçoivent déjà un lien par mail et le jour-di ils se connectent en zoom avec moi pendant deux heures ils peuvent me poser leurs questions sachant que mon tarif horaire est de 420 euros TTC d'accord et en plus et en plus parce que je soigne évidemment mes abonnés mes abonnés bénéficient de 10% de remise sur mes prestations d'avocat c'est à dire qu'ils ont une société à constituer une consultation juridique une analyse de règlement de copro un contrat acheté s'ils sont abonnés au droit d'investir ils bénéficient de 10% de remise sur ma prestation d'avocat et évidemment tu vas me dire combien ça coûte tout ça ça coûte combien tout ça parce que là on est sur une somme absolument faramineuse c'est votre tirelire 47 euros TTC par mois sans engagement de durée que vous pourrez bien sûr déduire si vous le souscrivez par votre société de sous-location ou de conciergerie ou en tant que loueur meublé vous pourrez déduire ça de vos revenus locatifs donc franchement et alors vous avez deux possibilités vous prenez l'abonnement d'un an si vous voulez encore bénéficier d'une réduction vous abonnez un mois et puis ça se poursuit jusqu'à ce que vous résiliez si vous estimez que le service ne vous correspond plus vous avez tout vendu vous voulez arrêter l'immobilier ça serait dommage mais moi plus que jamais je vais évidemment réinvestir dans l'immobilier en 2023 d'ailleurs ça sera l'occasion pour nous à mon avis on devrait faire une vidéo nos visions respectives du marché immobilier 2023 oui tout à fait moi aussi j'investis je viens de signer un compromis il y a encore 15 jours de ça donc 2023 c'est sûr que je continue c'est sûr que je continue voilà et pour me retrouver autrement un petit Google Dimitri Bougard avocat vous avez mon site cabinet-bougard.com vous avez mon groupe Facebook jurissimant invest il est partout vous avez l'avocat investisseur vous me retrouverez dans les excellentes formations de Sébastien donc évidemment prenez les packs gold avec création de société donc non non mais je le dis encore une fois j'aime bien toujours être clair et honnête moi j'aime beaucoup travailler avec toi Sébastien c'est pas pour te faire ta pub mais clairement tu es parmi les formateurs qui soient les plus engagés puisque quand même faire un live tous les samedis pour répondre aux questions j'en connais pas beaucoup qui font ça donc je te dis bravo et puis du coup du coup moi les clients que j'ai avec toi ils sont super contents donc vous pouvez me retrouver donc aussi avec Sébastien et puis enfin même sur Instagram l'avocat investisseur je compte sur vous pour vous abonner on a dépassé le 11 000 abonnés sur Insta donc on doit pouvoir faire beaucoup mieux bon bah c'est bien tout ça c'est bien Dimitri voilà c'est que vous êtes vraiment de mauvaise foi bon bah moi vous le savez vous savez comment me retrouver sur ma chaîne YouTube tapez mort Sébastien excellente chaîne YouTube qui déborde ressources pour les loueurs en courte durée vous demandez si c'est fait pour vous allez voir la chaîne de Sébastien vous avez énormément de contenu déjà bon bah c'est cool merci beaucoup Dimitri pour cette intervention bah moi je vais vous souhaiter bah toutes et à tous une bonne fin de journée après cette vidéo vous manquerez pas bien évidemment de laisser le pouce bleu vers le haut vous abonnez aussi à cette chaîne YouTube si vous l'avez pas encore fait vous découvrirez un bouton s'abonner on active les clochettes et comme ça on reçoit des vidéos toutes les semaines où et bien je vous parle effectivement d'immobilier d'investissement dans l'immobilier comme vous le savez je te reprends mot pour mot puisque je vais la diffuser aussi sur ma chaîne voilà vous abonnez vous lâchez le pouce vous activez la clochette voilà la totale la totale tant qu'à faire vous découvrez les liens dans la partie description ah merci merci de me le rappeler tu vois je suis pas encore aussi madré que toi sur ce genre de détails voilà exactement j'aurais pas mieux dit et moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo bien évidemment et je vais vous souhaiter une excellente journée merci Dimitri avec plaisir ça va se dire c'était un plaisir de partager tout ça avec toi avec tous ceux qui vont nous regarder et puis voilà encore une fois mon petit conseil ne vous précipitez pas pour lire un vague blog périmé un article il y a deux ou trois ans ça change quasiment toutes les semaines et puis le droit ça s'improvise pas moi j'aime modestement un bac plus 6 parce que j'étais obligé de faire 6 ans d'études pour devenir avocat c'était pas forcément que ça m'amuse même si j'ai bien aimé le droit il faut le dire on pense que ça te plaît quand même ouais ouais ça m'a toujours on pense que ça te plaît t'es passionné exactement ça me plaît d'autant plus que je suis en prise avec les gens c'est à dire que j'ai le sentiment qu'on les aide vraiment pour leur vie d'investisseur tu vois c'est pas la discussion super théorique sur le sexe des anges par rapport à la loi de 1935 avec le décret on est en prise concrète sur les préoccupations des investisseurs donc donc voilà le conseil c'est d'être prudent ne vous improvisez pas juriste bien sûr consulter des professionnels et évidemment idéalement pour aller au delà consulter des professionnels qui soient particulièrement experts dans ces domaines voilà merci Dimitri à très vite excellente journée à très bientôt ciao